Si vous êtes comme moi et que vous réussissez votre pâte brisée, une fois sur deux peut-être, ce ne sera plus le cas à partir d'aujourd'hui parce que je vais vous montrer vraiment une technique révolutionnaire pour faire votre pâte à table. Ça va enlever toutes vos frustrations, je vous le garantis. C'est quoi la technique révolutionnaire? La technique révolutionnaire, vous allez voir, c'est assez spécial. On commence par les ingrédients vont être au poids. Tous les ingrédients vont être sur le site web comme d'habitude. On commence par mettre dans le bol du robot clinaire, ça prend un robot pour faire cette pâte-là, on ne s'en sort pas. On met deux tiers de la quantité de farine. J'ai réservé un tiers ici avec un peu de sucre et un peu de sel. Ensuite, et c'est là que c'est révolutionnaire, vous savez comment les recettes vont vous dire? Couper le beurre dans la farine jusqu'à ce que ça ressemble à des petits pois. Oui. Ou des grains de riz. Bien, ce n'est jamais 100% des petits pois. C'est gros pois, petits pois, grains de riz. Ton gros pois n'est peut-être pas le même que mon gros pois ou mon petit pois. Mais avec cette recette-là, on incorpore parfaitement bien le beurre dans la farine. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est que tu dépenses le stade de petits pois? Tu continues. Tu vas voir, tu vas voir, tu vas le faire, tu l'incorpores jusqu'à temps que ça ressemble à de la pâte à modeler. Il n'y a plus de mon sourd de beurre distinct. Un! Oui, de côté. T'es-tu droitière? T'es-tu gauchère? Tout ce qui est là? Ça y est, c'est la première fois que je fais ça. En plus que mon robot est vraiment magané. Mais bref. Alors là, vous partez en poussant. Oui. Là, vous n'avez plus à juger. Je suis-tu rendue? Je ne suis pas rendue? Non. Vous continuez. Pâte à modeler. Ça, c'est le mot à retenir. Oui. Consistance, pâte à modeler. Le beurre va parfaitement bien enrober toutes les particules de ta vie. Alors, je vais arrêter pour vous montrer ce que ça fait. Oui. Ok, regardez. Attends. Voyez-vous comment il n'y a plus de particules de beurre, là. C'est comme de la pâte à modeler. Oui. D'accord? Bon, à ce stade-là, on va se salir un peu les doigts. On va défaire notre boule de pâte. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Puis, on va mettre la farine qui reste. Pour un peu avoir de la farine entre les petites boules de pâte. C'est parfait ça pour moi. Oui. Donc, la grosse boule, tu la défais en boule grossière, là. C'est ça. Ok. La raison pour ça, c'est qu'on va pulser pour défaire notre pâte à modeler de beurre. Oui. En morceaux qui vont être, elles, enrobées de farine. Ok. Ok. Là, c'était le beurre qui enrobait la farine. Alors là, j'avais une pâte de beurre et farine que j'ai défait en morceaux. Et là, je vais incorporer le reste de la farine en pulsant. Puis l'eau, elle? Pas tout de suite. Ok. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas tout de suite. On forme comme des gros mottons qui sont enrobés de farine. Mais on ne veut pas incorporer la farine. D'accord? Ok. Alors là, ça va ressembler à ça, oui. Ah oui? C'est un peu blanchâtre. On le voit, là. Oui. Rendu à ce stade-là, on va transférer notre mélange dans un bol. Et là, on va ajouter l'eau avec une spatule. Ok. Voilà. Puis l'eau, c'est 85 grammes d'eau, 85 millilitres. Oui. Ok. Alors Hélène, si tu peux me verser l'eau. Alors, ce qui arrive, c'est que la farine qui est à l'extérieur des particules du mélange de gras farine, là, cette farine sèche-là va se mouiller, puis ça va faire en sorte que le tout va se tenir ensemble. Et en même temps, cette farine qui se mouille va former un peu de gluten. Et c'est ce gluten-là qui est nécessaire pour former des feuillets. C'est ça qui va donner le feuilleté dans notre pâte brisée, feuilleté. Wow. Alors, vous incorporez le tout. Oui. Ensuite, il y a juste à presser ensemble pour former. Je suis curieuse. Ça a l'air à bien fonctionner. Puis, jusque là, là, on dirait que ta pâte est souple, chose que je n'avais pas dans la mienne, qui se cassait. On peut déjà s'imaginer que cette pâte-là va très bien s'abaisser. Oui. Parce que, tu sais, elle n'est pas sèche nulle part. Bon, voilà. Wow. Ça, c'est pour deux croutons, dans le fond. OK. Donc, ma pâte à tarte, elle est prête. Wow. Là, on a qu'à la couper en deux, de façon égale. On va former un disque. Oui. Qu'on va envelopper de papier cellophane. OK. Donc, au moins deux heures au réfrigérateur, avant de l'abaisser. Puis là, elle n'est pas trop humide, ta pâte. Parce qu'on l'entend, là. Oui. Ben, honnêtement, aujourd'hui, je la trouve un peu plus humide que la dernière fois que je l'ai fait. Mais j'ai confiance. De toute façon, on peut fariner notre surface. J'ai confiance. Puis de toute façon, c'est un peu à ça que ça sert. La période d'attente au frigo, ça sert non seulement à redurcir le beurre, mais ça fait en sorte que l'eau va avoir la chance de se redistribuer également dans la pâte. Bon, si Christina a confiance, on a tous confiance. Fait qu'on est prêtes à l'abaisser, Hélène. Mais tu sais, tantôt, tu avais raison. Tu disais, oui, la pâte est un petit peu humide à l'extérieur. J'ai juste fariné juste l'extérieur. Oui. Et puis, regardez comment elle est belle. T'sais, à la limite, on pourrait l'abaisser tout de suite. Ah oui, je comprends. Mais on a un meilleur résultat si on fait un passage au frigo. OK. OK. Fait que là, on est rendu. Là, c'est le moment de vérité. Oui! C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. C'est là que ça passe le test. La pâte que vous allez avoir réfrigérée au moins deux heures, vous pouvez la laisser toute la nuit. Vous pouvez même la laisser trois jours. Mais l'important, c'est de la laisser reposer à température ambiante 20 à 30 minutes. Puis, il ne faut pas que ça soit dur comme de la roche. On va se battre avec. Alors, moi, tu sais, il est rendu un peu souple. Oui, oui, c'est parfait. Puis, on met évidemment un petit peu de farine. Puis, on va commencer à baisser. Moi, je n'ajoute pas tant de farine que ça. Puis, vous allez voir, ça va bien se passer. Mais je commence. OK. Je te fais faire, hein? J'adore ça, cette épreuve-là. Donc, ça, c'est pour commencer à l'étaler parce qu'elle est quand même dure, hein? Mais vous voyez comment elle ne craque pas. Et puis là, pour abaisser, je pars toujours au milieu. Puis, je rayonne vers l'extérieur, OK? Pour avoir quelque chose d'égal. Je pense que ça y est, Hélène. Mais ce n'est pas assez extraordinaire. Mais non, mais on voit que c'est soyeux. Ce n'est pas craqué, c'est soyeux. Puis, on y a goûté tous les deux, hein? Ça goûte le bas. C'est tellement bon. Alors, pour transférer dans l'assiette, vous connaissez le truc de rouler sur le rouleau à pâte. On vient le transférer. Et puis là, il y a toutes sortes de petites astuces qu'on peut utiliser pour avoir une pâte qui ne rétrécit pas à la cuisson. Le premier astuce, c'est ça. On pousse l'assiette dans la baisse. Il ne faut pas tirer. Tu pousses l'assiette dans la baisse? Qu'est-ce que j'ai dit? Je serais. On avait compris. Oui, c'est ça. C'est qu'on pousse la baisse dans l'assiette pour un peu lui donner comme une marge de manœuvre. Tantôt, au moment de la cuisson, pour pas qu'elle s'étire, puis que ça nous fasse une pâte à tarte qui est toute rétrécie. Donc, là, je suis contente avec ça. Je vais vous montrer une autre astuce, surtout pour la cuisson à blanc. Tu sais, quand on fait cuire à blanc, là, souvent, la baisse est super belle, puis quand vous la sortez du four, elle est... Raboteuse! Raboteuse, puis elle a descendu dans l'assiette. Oui. Alors, moi, je coupe l'excédent, mais je laisse à peu près un centimètre. OK. Alors là, je plie par en dessous, OK, comme faire un ourlet. Donc, on plie tout le tour. Toujours en dépassant du rebord de l'assiette. Là, je suis plus haute que le rebord de l'assiette. Oui. Comme ça. C'est sûr qu'il y a des endroits un peu plus épais que d'autres, mais ça fait rien. OK. C'est les meilleures parties. OK. Là, il faut appuyer le rebord sur le rebord de l'assiette. Donc, on va venir pousser comme ça, en appui sur le bord. Puis là, ça va faire en sorte qu'au moment de la cuisson, la pâte va avoir plus de difficultés, merci Hélène, à se décoller du rebord de l'assiette et elle va rester en place. Bien, voyons. Il faut utiliser le rebord de notre assiette. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Moi, j'ai une autre astuce à vous donner. Mettez pas des chandails noirs quand vous faites de l'avant. Parce que je regarde la mange de Christina et moi, j'en ai ici. Pas une bonne idée. C'est vrai. Même moi, t'as oublié. Bien, en tout cas, ça montre qu'on a... C'est pas grave parce que ça, c'est une splendeur. On a travaillé fort aujourd'hui. Alors voilà, la pâte à tarte, elle est prête à être utilisée dans votre recette préférée. Et j'espère qu'à partir de maintenant, vous n'aurez pas la crainte qu'Hélène et moi partagions en cuisine. Donc, pâte à tarte 101, garantie que vous allez avoir du plaisir à la faire.